Alors bonjour à tous encore une fois. Je ne suis pas venue voir mes verres de farine depuis le 18, puis on est le 22. Ça fait quatre jours, je vais avoir beaucoup de travail. Alors je vais vous présenter quelques petites étapes de ce que je vais faire avec eux autres. Alors bon visionnement. Alors comme d'habitude et bien j'ai encore un bac de ténébrion, ils sont 353 puis c'est du 20 et 21 novembre. Puis là on est le 22. Alors je vais récupérer encore les bébés et puis je vais garder le même bac. On voit qu'ils ont pondu un petit peu dans le fond. Alors on va garder le même bac. J'enlève juste les bébés et puis les aliments qui sont séchés. Je vais transférer les ténébrions dans un nouveau bac avec du son neuf. Alors je vais ajouter la date d'aujourd'hui. Alors là j'ai inscrit la date d'aujourd'hui et puis j'ai laissé la date de leur naissance pour savoir quel âge ils ont parce que dans trois mois ils pondront plus. Alors j'ai enlevé beaucoup de petits. Là je leur ai donné des beaux morceaux de pommes. Ils sont déjà déçus. Alors je continue. Dans ce petit bac là, j'avais mis des beaux morceaux de pommes. Là on voit qu'il reste juste les pelures. Et puis là je viens d'enlever les mus. Il y avait beaucoup de mus. Alors les verres ont beaucoup grossi. Puis je les laisse se transformer en nymphes. Alors je vais leur redonner d'autres morceaux de pommes. Alors dans la dernière vidéo, je vous avais montré que je plaçais les nymphes sur le fond d'un petit contenant. Dans un contenant dans lequel il y avait du son de blé. Alors là il y a un nouveau ténébrion qui vient de se former. Alors quand il va être assez fort, il marche et puis il s'en va en bas parce que là il n'y a rien à manger. Alors je vais lui aider à descendre dans le son de blé. Puis les nouvelles nymphes que je vais trouver, je vais les ajouter. Alors dans ce bac-là, c'est des bébés du 6 au 30 août. Et j'ai mis du son neuf le 17 décembre. Puis on est le 22. Alors on voit là qu'il y a beaucoup, beaucoup de verres. Alors ils vont manquer de nourriture. Je vais ajouter du son de blé. Et puis je vais leur donner des morceaux de pommes et de choux. Alors je les laisse grossir pour avoir une autre série de nymphes. Vous avez vu tout à l'heure, j'avais mis des morceaux de pommes dans le bac de ténébrion. Alors ils sont vraiment tous sur les morceaux de pommes. Ils aiment beaucoup ça. Ils vont les manger. Ils vont juste laisser la plure. Alors quand on enlève les résidus qui sont secs, les aliments qu'on sait qu'ils ne mangeront plus, il est préférable de les laisser dans un contenant, dans un bac, au cas des fois qu'il y aurait encore des ténébrions de vivants. Et puis on peut attendre quelques jours ou quelques semaines pour être sûr que des fois il n'y a pas des petits verres qui sont natifs. Alors ça ne nuit pas. C'est tout sec. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501